bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau cours sur adobe xd alors aujourd'hui nous allons parler des kits UI de user interface que l'on peut retrouver en tout cas en téléchargement pour adobe xd alors c'est tout simplement une bibliothèque de d'éléments graphiques que l'on peut du coup réutiliser à l'intérieur de nos documents adobe xd donc par exemple vous pouvez avoir certains boutons propres au système ios de chez apple ou même au système android de google avec le matériel design donc on va voir ça ensemble alors dans l'application et au niveau du menu burger vous allez trouver ici les kits d'interface utilisateurs vous voyez qu'on a plusieurs choses qui sont proposées des éléments type wireframe pour rapidement concevoir ces wireframes de projet et autrement vous voyez en haut les kits pour ios donc chez apple de google matériel et même carrément pour microsoft windows donc nous on va tester le plus on va dire compliqué à intégrer à savoir le apple ios alors pourquoi compliqué parce que si vous êtes en tout cas sur windows 10 quand vous cliquez là dessus en fait vous tombez sur le site de apple qui vous propose de télécharger donc les ressources hui pour vous le voyez ici adobe xd mais le problème c'est que le fichier qui va être téléchargé c'est un fichier je l'enregistre c'est un fichier au format dmg et le problème des fichiers dmg c'est qu'ils ne sont comment dire utilisable que de base en tout cas sur macintosh donc si vous souhaitez utiliser ce fichier là en tout cas en dmg sur votre ordinateur windows il faut au préalable que vous téléchargez un outil qui vous permettent donc d'activer la lecture des dmg sur windows alors moi j'en ai téléchargé un que vous connaissez peut-être qui s'appelle power iso et qui permet donc effectivement la décompression des fichiers dmg donc le voilà alors il en version d'essai c'est sa fonction non version d'évaluation juste il faut attendre ici hop pour pouvoir l'utiliser donc ça c'est power iso et du coup grâce à ça vous pouvez je vais aller le chercher vous pouvez donc retrouver ici votre fichier télécharger et en double cliquant dessus normalement il va s'ouvrir avec power iso et vous allez du coup pouvoir extraire c'est ces éléments là en cliquant sur le bouton extraire donc moi ça me donne ce dossier ios kit alors à l'intérieur duquel vous avez tout un tas de fichiers alors ceux qui commencent par des points ne sont pas à utiliser en fait nous ce qui va nous intéresser c'est le dossier 8 éléments ici et voyez qu'on nous propose ici les éléments de user interface de gui de l'interface utilisateur à la fois pour ipad pour iphone 8 et pour iphone 10 puisque l'iphone 10 un format un différent des iphone 6 7 et 8 et le principe est le suivant c'est que vous allez ouvrir ce fichier xd je pars sur le 8 et donc une nouvelle fenêtre xd va s'ouvrir avec ce document là et les éléments qu'il contient alors je vais agrandir ça et si je zoome on a les couleurs disponibles de base sur ce système là les couleurs type les polices avec les titres de niveau 1 de niveau 2 et c'est vous avez ensuite hop les éléments d'interface donc la navigation par un tab non alors avec les deux coloris existants pour ios en clair ou en foncé vous avez ensuite les éléments graphiques dont on trouve notamment la barre ici avec le réseau leur le chargement de batterie et les déclinaisons quand les appels sont en cours ou pas les entêtes de navigation les différents outils boutons que vous pourriez aussi avoir sur ce système etc etc les boutons d'action les recherches etc etc donc voilà tout ce que tout ce que vous avez même le clavier nu le clavier numérique et classique le clavier avec les émojis donc voilà c'est quand même assez complet les fenêtres d'alerte donc comment ça marche ben moi si j'ai envie par exemple sur mon document ici présent de charger la barre ici avec les le réseau leur et compagnie je me rends sur mon document 8 éléments téléchargés je vais ensuite aller chercher la barre de mon choix mais vous voyez que quand je clique c'est le groupe entier ici qui se qui se prend donc je vais double cliquer pour entrer dans le groupe et là voyez je peux isoler la barre noire ou la barre blanche je prends hop le noir et tout simplement je vais la copier un clic droit coup pied ou contrôle c est une fois que j'ai fait ça je retourne dans mon document et clic droit coller ou contrôle v et vous voyez que la barre à ce moment là mais je peux l'importer et la placer en haut de mon plan de travail et d'ailleurs je peux aussi par la même occasion la cocher ici comme étant fixe au moment du défilement ça restera toujours présent en haut même si je scroll pour accéder au contenu qui est plus bas sur mon plan de travail donc vous voyez que c'est quand même assez simple c'est du copier coller et si jamais je veux aller admettons je ne sais pour quelle raison ici le l'icône de la corbeille à la l'icône de trash ici bah c'est pareil je vais double cliquer alors vous voyez que là c'est je suis encore sur un ensemble sur un groupe donc je double clique encore une fois et là vous voyez que c'est la poubelle qui est en vert donc c'est elle effectivement que je peux sélectionner et je la copie clique droit copier ou contrôle c de la même manière et comme ça je peux la coller sur mon plan de travail et admettons je veux en changer sa couleur parce que moi mon interface prévoit que les icônes soient en vert par exemple malheureusement vous vous rendez compte que je n'ai pas accès aux propriétés de changement de couleur pour une raison simple c'est on a toujours ici un encadrement vert autour de la poubelle avec une espèce de petit maillon de chaîne ça ça veut dire que cet élément il est lié en fait au symbole associé dans le document donc précédent dans le document 8 iphone 8 effectivement c'est celui là alors comment du coup pouvoir remplacer la couleur ici bleu il faut tout simplement dissocier cet élément et pour ce faire vous pouvez faire un clic droit sur l'élément et là dedans vous allez cliquer sur annuler le lien du symbole comme ça ce symbole ne sera pas rattaché au symbole qui se trouve sur l'autre document donc ça c'est une première possibilité voilà et là vous avez à faire un objet traditionnel on va dire et l'autre solution je reviens en arrière hop voilà là on est toujours en mots de lier donc l'autre solution c'est d'aller sur votre palette ici actif dans laquelle vous retrouvez les symboles et on retrouve donc la status bar et le bouton de suppression de corbeille ici qui sont bien toujours avec le petit maillon de chaîne ce qui veut dire qu'ils sont associés aux documents d'origine vous pouvez directement à partir de là aussi faire un clic droit et dire je crée un symbole local et à ce moment là il n'y a plus le maillon de chaîne ça reste un symbole il n'y a plus le maillon de chaîne et du coup là vous pouvez effectivement à nouveau changer la couleur donc de de cet élément graphique alors si maintenant vous souhaitez utiliser le kit google matériel alors on n'aura pas le même souci que ce qu'on avait avec le apple ios qui était en dmg là on aura nativement à partir donc du site matériel io de google le téléchargement possible donc pour adobe xd ici et nous allons l'ouvrir on va l'ouvrir directement mais c'est le même principe c'est un document xd donc qui contient les ressources graphiques du matériel design de google donc à vous de faire vos sélections et vous copiez coller de ce qui vous intéresse par exemple hop le check ici on le copie ctrl c et je peux le coller ici attention il est toujours attaché aux documents de bibliothèque d'origine donc vous pouvez pareil faire un clic droit sur son symbole et créer un symbole local et à ce moment là vous pouvez changer le remplissage de ce symbole donc voilà pour ce qui est de l'installation des kits ui dans adobe xd et de leur utilisation et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo